Précieux, Ouin, Peupleux du Puissant Hachem, Je vous salue, Un salut qui apporte la paix réelle du Puissant et le Glorieux Roi de la Paix et qui nous a donné le Prince de la Paix. Que la paix réelle du Puissant soit sur vous alors que vous ouvrez les portes pour recevoir la vérité qui vient du trône de la justice. Que cette vérité trouve satisfaction dans vos maisons, dans vos foyers, dans vos bureaux, dans vos voitures. Quelque soit l'endroit où vous vous trouvez actuellement. Écoutez la voix de la renaissance et de la vérité. Si ton cœur est prêt à s'appuyer cette vérité, Laisse cette vérité te libérer Enfin que par la voie de cette vérité Tu puisses connaître toi-même Et expérimenter La puissance La puissance D'amour L'Hachem Qui s'est révélée à nos ancêtres Elle a élevé Elle est Others Elle est réelle 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 Je t'écoute Cette voix C'est que tu aimes vivre Et la chaîne des vivants te souhaite, par la voie de la rédemption, la bienvenue dans cette merveilleuse rubrique, Tchafat, Où la vérité vient assommer les mensonges, sachez-le, habitants d'Akéboulam, il y a toujours deux côtés à chaque histoire. L'histoire a toujours été écrite par les vainqueurs. La plupart des livres d'histoire utilisés dans les nombreuses écoles ne font qu'effleurer la surface de l'histoire. Ils ne donnent aucun événement rubrique. Ils ont toujours un approche uniliterale. Ils ont écrit la Bible. Ils ont choisi ce qu'ils devaient mettre dans la Bible. Les livres qui pouvaient vous dompter. Et les livres qui pouvaient vous écrivez, ils ont appelé ça apocryphes. Comment un conseil des humains peut décider des sacrements du saint. Voilà pourquoi quand vous lisez ce livre de l'esclavage, vous allez rencontrer beaucoup de compromis. Lorsque vous êtes exclame, votre maître vous dit ce que vous voulez croire. Il vous en donnez faire ce qu'il veut que vous fâchiez. Ce qu'il veut que vous sachiez et il décide ce qu'il veut que vous soyez. Mais si tu écoutes ma voix aujourd'hui, tu peux décider du contraire. Tu peux revenir à la vérité et ne pas suivre ces esclaves qui ne veulent pas s'affranchir. Qui chaque fois utilisent la Bible, le livre donné par leurs maîtres. Tu justifies leur ignorance et leur décret. La Bible dit, mais toi tu ne dis rien. Il est écrit, mais toi tu n'écris rien. Voyez-vous ? Sans connaître les deux côtés d'un mystère, vous dites une histoire. Vous ne pouvez pas faire un commentaire juste. Pour ceux qui ont eu la grâce d'aller dans les écoles des journalistes. C'est la première chose qu'on vous apprend. Il est toujours très douloureux de voir que nous adorons ce que nous ne savons pas. Que nos maîtres nous ont appris à savoir. Dans les écoles des mystères ici, ils disent. Connais-toi-même et tu connaîtras la vérité. Il est Hashem. Vos maîtres ou bien les maîtres qui gouvernent le monde ont décidé de votre présent. Ils ont décidé de votre passé. Ils décident actuellement de votre présent. Et ils ont pris la décision de décider de votre futur. Parce que ce que vous croyez, vous guide et vous fait, vous façonne. Si vous croyez au faux, votre vie sera calquée sur le faux. Ils vous ont caché la vérité. Parce que vous êtes un peu peinu. Si vous sachez la vérité. Si vous connaissez la vérité. Cette vérité vous rendra maintenu votre destin. Connaissez-vous vraiment l'histoire de Yeshimchi ? Comme je l'ai dit précédemment. Il y a toujours des côtés à chaque histoire. Nos maîtres veulent que nous sachions ce qu'ils veulent que nous sachions. Ils ont caché la vérité. Et cette vérité est bonne pour elle. Pas pour nous. La révélation nous apporte la liberté. Car elle illumine notre âme dans le profond des accords de ce monde. Et nous faisons la différence. Posez la question à votre esprit. Connaissez-vous vraiment l'histoire de Yeshimchi ? Parce que l'histoire qu'ils nous ont enseigné dans le livre de l'esclavage qu'on appelle la Bible est fausse. Comment veux-tu que l'esclave puisse connaître les secrets de son maître ? S'il connaît les secrets de son maître, il ne deviendrait plus esclave. Il s'est l'affranchis. Dans un temps lointain, lorsque l'esclavage était ruide, car une esclave voyait la nudité de son maître blanc, le maître blanc était diminué et blessé dans son fond intérieur. Et il lui signait une lettre de liberté. Parce qu'il connaissait son sanctuaire caché. Comment voulez-vous que votre maître vous dise la vérité, pour que vous soyez affranchis ? Ils ont besoin de vous, parce qu'ils n'ont pas besoin, ils n'ont pas de la force de travailler. Ils ont besoin de vos terres, car ils sont nés pauvres. Ils ont besoin de votre intelligence, car ils sont nés avec la malice. Aujourd'hui, La Chère de la Connaissance Albert veut nous enseigner à tous, par une question. Connaissez-vous vraiment l'histoire de Yeshua ? N'oubliez pas, le ying et le yang. La nuit et le jour, l'histoire a été écrite par les vainqueurs. Ils ont pris notre propre histoire, comme si nous ne le savons pas. mais ils savaient, que nous le suivrons, dans le noir. Beaucoup de gens aujourd'hui fuient le village, parce qu'ils disent que le mystère de nos aïeux, c'est la ténèbre et la faussité. Il appelle son père sorcier, sa grand-mère sorcière. Ils ne cherchent pas la véritable histoire d'Akébouna. Ils ont tellement appris à nous connaître, qu'aujourd'hui, ils ont donné leur identité. Saturne, Bernard, Paul, Luc. Ils ont appris que nous devions régner. Régner. notre identité. Ils ont appris que tout ce que nous avons n'est pas suffisant. Et que seul le bonheur est chez eux. Seulement, ils nous sont bêtes. les esclaves. Nous ne nous posons pas les questions. Pourquoi ils viennent ici, en Afrique, à Kébouna? C'est parce que on a ce qu'ils ont. Ils n'ont pas. sans le noir, l'humanité sera un chaos. Souvenez-vous, l'histoire est créée par les vainqueurs. Et un puissant par africanisme a dit, jusqu'à ce que les lions aient les propres conteurs. Le chasseur aura toujours la meilleure partie de l'histoire. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Parce que nos maîtres ont compris. Ils ont écrit notre propre histoire. Maintenant, je prie, Rake Kedosh, l'âme puissante de Gruété Sacrée, Hachem, qu'il ouvre vos cœurs. Afin que vous puissiez comprendre profondément le mystère derrière ce chapat. Ce chapat viendra te faire comprendre l'identité de celui qui t'habit d'or. le puissant Hachem demandait à son prophète de demander à son peuple. Connaissez-vous l'Hachem que vous adorez ? Comment pouvez-vous adorer un Hachem que vous ne connaissez pas ? Qui est l'Hachem de ton père et de tes ancêtres ? Ils ont donné, ils nous ont donné l'âme Hachem vers Dieu. Mais l'Hachem ne peut pas vous sauver. L'Hachem nous a aidés à être l'esclaves. Et l'Hachem je dis Dieu ne peut pas nous rendre libres. Parce que l'Hachem a peur de Dieu. il sait que nous avons un Hachem un Hachem qui est toujours avec son peuple et qui ne pourra jamais laisser tomber son peuple. Connaissez-vous le mystère derrière l'histoire des Caïens et Adam ? Savez-vous que Abel et Caïens étaient issus de deux graines différentes ? vous savez-vous ? vous savez que Caïens et Abel c'étaient des frères jumeaux ? savez-vous qui étaient issus de deux graines différentes ? la graine de la lumière et la graine des ténèbres la graine du mensonge et la graine de la vérité ? voilà pourquoi sa descendance la descendance de Caïens propage le mensonge gouverne le mensonge vit dans le mensonge nous sommes supposés être la graine de la vérité mais renaissons cette graine pour propager la graine des descendants de Caïens savez-vous qu'Abel était un authentique croyant et que Caïens était un croyant versatil et malicieux vous savez-vous savez-vous que l'histoire d'Abel Caïens représente l'histoire de Yeshua et son jumeau ? savez-vous que Mariam portait dans ses entrailles deux graines la graine la graine de la lumière et la graine des ténèbres savez-vous cela ? vous voyez ? vous voyez ? même les musulmans ont on a rélevé une partie des versets coradiques importants qui enrichissent pour nous donner ce qui n'enrichit pas c'est savez-vous le secret qu'il a l'Arabie Saoudite détient ? au Qatar de Dubaï même l'île de Brunet oui ils ont les parties manquantes du courant un monde un monde ne peut pas se développer sans la spiritualité parce que c'est la spiritualité l'invisible qui contrôle le visible je t'achète je t'achète était un jumeau Yeshua Yeshua avait un frère jumeau appelé Théoma cela vous choque parce que la vérité a été dissimulée comme là il faut aller profondément la chercher mais pour les personnes esclaves de la Bible laissez-moi vous dire ceci le nom araméen de l'adept 12 apôtres de Yeshua qui était en même temps son frère jumeau était Théoma en grec Didi Mish que signifie jumeau pour ceux qui sont esclaves de la Bible vous pouvez aisément aller à Jean 11 verset 16 en français le nom est Thomas que signifie jumeau ils vous ont caché la vérité parce que si vous savez la vérité cette vérité vous donnera une force vous pouvez pas adorer un HM qui vous comprenera vous pouvez pas suivre un maître que vous connaissez pas quand je me suis présenté au Togolais je lui ai conté mon histoire mais quand ils voulaient saluer mon nom ils ont oublié l'histoire que je lui ai conté qui ne savait pas que je m'appelais qui ne savait pas que je m'appelais qui ne savait pas que je revenais du Gabon mais quand il est temps de saluer mon nom est arrivé on dit il a menti même sur son propre sa propre identité qu'est-ce que je n'ai pas dit dans mes enseignements ne suivez pas l'homme que je suis sinon à cause de la chair vous serez dessus mais suivez celui qui est à moi aidez-moi pour que la chair ne vous trompe pas mais quand on parle avec aux esclaves ils ne peuvent pas comprendre parce que leur cerveau est déjà programmé pour ne pas croire allez-y dans nos nouveaux testements Thomas Thomas est comme il m'a appelé Thomas qui doute parce qu'il a douté de son propre frère tout comme Caillère a douté de son propre frère à peine il a douté aussi de la résection et le mystère ministère de Yeshomachia Théoma était l'un des disciples de Yeshomachia son nom complet était Thomas Judas il était le jumeau de Meshi Amachia et son évangile a été caché même c'est un fragment c'est une portion mais son évangile a été arraché quand vous lisez son évangile que nos maîtres nous ont caché pour que nous ne vivions pas la vérité Yeshomachia dit tu es mon frère jumeau Thomas t'es loin et tu ne crois pas à mon chien dans l'évangile de Thomas cet évangile qui est très ancien puisque puisqu'il a été découvert près de Na Amadi en Egypte en Egypte là où premièrement il a trouvé le refuge avant de rejoindre son frère au Japon cet évangile a été trouvé à Na Nag Amadi en Egypte en décembre 1945 ce évangile n'est pas considéré comme canonique contrairement aux évangiles sur le Matthieu sur le Marc sur le Jean et sur nos Luc ou pourtant c'est le plus ancien puisqu'il date de mille neuf il date de cent quarante-cinq AD pourquoi ils ont enlevé cet évangile parce que cet évangile va contenir ceux qui ne connaissaient pas Yeshua quand vous voyez même l'évangile qu'ils ont mis l'évangile des gens qui connaissaient Yeshua venoir cet infragment en est enlevé et vous voyez que c'est l'évangile la plus complexe parce qu'ils connaissaient Yeshua Yeshua Luc ne connaissait pas Yeshua Yeshua Matthieu ne connaissait pas profondément Yeshua mais son jumeau connaissait et dans ce évangile de Théoma Thomas il affirme avec le flèche de Yeshua et Yeshua et Yeshua confirme clairement en avril que Théoma est son frère et cet évangile ne commence pas ces paroles ce sont les paroles cachées que l'évangile que l'évangile que l'évangile il apprend il dit je suis le frère je suis le frère du Messie je n'ai pas cru en lui d'abord mais après l'esprit de mon frère m'a convaincu j'ai cru mais je doute car ma chère ne croit pas ma chère a cru mes yeux ont vu mes yeux m'ont trahi pour croire au miracle mercure meureux de mon frère jumeau afin il atteste que Yeshua était le vrai Messie le prophète du salut même l'évangile de Barabas l'atteste et Thomas a rapporté les paroles authentiques je dis bien les paroles authentiques prononcées par Yeshua 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 a dit le temps viendra où ils changeront mon nom et ce nom sera appelé par la majorité et la majorité change dans ce nom et les gens nous croiront je sais que la majorité donc nous nous sommes stupides esclaves on peut la voir la lumière on dira sur les ténèbres parce qu'ils ont façonné nos cerveaux ils ont programmé nos cerveaux pour ne pas croire tu crois ce qu'ils ne te disent ce qu'ils veulent que tu crois tu ne peux pas croire la vérité l'évangile de Thomas ajoute ici le prophète du salut a dit frère Thomas maintenant parce qu'il a été dit qu'il a été dit que tu es mon jumeau et mon vain compagnon examine-toi et apprends qui tu es de quelle manière tu existes et comment tu viendras à être vous pouvez lire l'évangile de Thomas vous découvrez sûrement la vérité et cette vérité sûrement vous affrontera si votre coeur est prêt à accepter cette vérité pensez parfois les gens n'acceptent pas la vérité c'est comme un couple qui s'aime lorsque l'autre dit je ne veux plus la partie refuge c'est un couple entre les noirs et les blancs et quand le blanc dit qu'il ne veut plus ou quand le noir dit qu'il ne veut plus le blanc n'accepte pas mais vous avez été programmé pour croire le mensonge pas la vérité et ça marche jusqu'alors l'histoire mystérieuse de la belle écaille c'est l'histoire mystérieuse de Yesh-Meshiya et Théoma appelé Diduis au Jida sachez-le tant que vous ne vous l'aimez pas pour chercher la vérité la vérité ne viendra pas à vous mais ceux qui sont esclaves de la Bible non ne lisez-vous pas Matthieu 16 verset 16 ou bien ça c'est pas important frappez on vous l'ouvre cherchez vous trouverez et demandez on vous donne Yesh-Meshiya Yesh-Meshiya n'est jamais mort à l'âge de 33 ans c'est un gros mensonge c'est un mystère parce qu'il voulait glorifier les degrés des sectes pour dire que quand tu arrives à 33 ans c'est la sommité c'est pourquoi beaucoup de jeunes qui vivent célèbres s'ils font un pacte avant 33 ans ils mourront à 33 ans ils mourront pour quitter ce monde pour aller travailler dans l'autre monde c'est ça qui entoure la mort les chanteurs ils voyaient qu'on appelait Arafat l'été moi vous dit que ceux qui dirigent ce monde vous ont menti dans tout vous ont menti dans votre identité c'est que vous adorez ils n'ont menti même que l'Afrique c'est le berceau de la pauvreté et vous qui êtes allé dans les grandes écoles vous avez cru ça regardez les interédiens ils ténis l'Afrique la majorité des présidents qui sont allés à l'école c'est eux qui sucent comme les sangs le sang des Africains ils veulent nous faire croire qu'en tant que croyants vous ne pouvez pas vivre longtemps parce que votre messe je dis votre messe est mort tôt parce que c'est Jésus-Christ est mort à 33 ans eux ils meurent dans les 100 ans donc ils veulent qu'on meure tôt parce que notre mission sur terre est finie Yeshua Mashiach n'est pas mort à l'âge de 33 ans il était le garde à la vérité il a resté les mains il ne peut pas rester sur lui-même quel idiot il a vécu longtemps regardez les prophètes dans l'ancienne Allianz ils ont vécu longuement et vous voyez vous voulez que Yeshua Mashiach Yeshua Mashiach Yeshua Mashiach a vécu selon les scientifiques 120 ans c'est-à-dire c'est 106 ans mais je vous dis c'est plus et il n'est pas mort avec Jérusalem au Golgotha mais il est mort au Japon et dans sa fuite de persécution il est passé par certaines localités et quand il est passé dans certaines localités il avait des compagnes des compagnes qui faisaient les projuntures voilà pourquoi quand vous allez en Chine les vrais noirs les vrais chinois c'est des noirs c'est la descendance de Yeshua Mashiach donc savez-vous quand vous allez en Inde les vrais habitants de l'Inde c'est des chinois c'est des noirs Yeshua Mashiach a dit quand on te persécute qu'elle se persécute dans une ville cours dans une autre ville jusqu'à ce que ta mission sur la terre soit comprise Yeshua Mashiach est né à Bethlehem après avoir baptisé parier Jean le Baptiste il a passé sa vie à prêcher comme beaucoup d'autres chefs religieux de l'époque en raison de sa capacité à rassembler un grand nombre de abdeptes et à ranger les foules en raison de son contenu qui plaisait à la population il prêchait l'amour et dénonçait l'injustice et les pratiques malveillantes les autorités juives ont commencé à avoir peur peur de sa vérité et ils l'ont remis aux mains des étrangers les roumains les cinq filles dans leurs recherches à tête Yeshua Mashiach n'est jamais mort en Israël souffrez-les recevoir cette vérité cette révélation est attestée par les livres que détiennent le gouvernement japonais même le gouvernement égyptien le gouvernement syrien et le gouvernement indien quand ils l'ont tué à Goghuta en réalité son peuple sang et fidèle père l'a élevé la mort il l'a récité car il l'a élevé se lui fit une partie de son entourage connaissait la vérité sa femme cela vous choque mais oui Yeshua Mashiach était marié il était marié à celle qu'il appelait Madame Marelem Marelem il lui est apparu il lui a dit qu'il avait il n'avait pas terminé la mission de son père qu'il avait confié mais qu'il a fini la mission en Israël et comme les juifs l'ont rejeté il va aller dans d'autres contrées voilà comment il a fui en passant par l'Égypte encore il s'enfuit sur le mari de Marelem et Jean qu'on sait au départ la vérité avant que son frère jumeau ne découvre après et je vous dis Théoma ressemblait comme deux coudes de dos à son frère Yeshua Mashiach il a fui vers l'Égypte son frère aussi était persécuté on se disait c'était lui avec cette pression là il a fui vers l'Égypte et c'est dans l'Égypte qu'il a commencé à écrire son évangile qui a été trouvé là-bas en 1945 quand Yeshua Mashiach a été rejeté il a fui à travers l'Égypte la Syrie la Chine l'Inde et il est tombé dans la province de Moucho au nord du Japon une fois là-bas il changeant son nom en Tora Tonda de Keto il a continué sa mission à prêcher la justice la sagède du royaume de son père les gens ont caché la vérité parce qu'ils ils savent que Yeshua Mashiach était modèle pour chaque élu ils savent que si vous savez que Yeshua Mashiach vous allez commencer aussi à prêcher l'amour et la justice les gens vous ont caché la vérité parce que Yeshua Mashiach a appris en Inde il a pris la sagesse des hindous comme vous voyez toutes les paraboles qui ont été écrits dans les évangiles ce sont les paraboles venant de l'Inde un Tchapak sera réservé dessus et vous avez vous allez comparer je vais vous donner les références humaines que vous pouvez vérifier même malgré ça je sais que votre cerveau a été programmé pour ne pas croire quand ils ont tué Yeshua Mashiach ils n'avaient pas 3 ans c'est l'un des leurs nombreux mensonges mais c'est un personnage qu'il avait 21 ans la vérité c'est qu'il avait 27 ans c'est en cet âge qu'il allait apprendre le mystère il voulait connaitre bien son père et à 39 ans il est revenu dans son pays quand il est revenu la presse chez le royaume de son père pendant plus de 3 ans il a libéré l'amour de son père par le miracle il a fait beaucoup de miracles et sachez lui le premier miracle de Yeshua Mashiach c'était pas transformer l'eau en vin mais plutôt purifier elle ne peut que quelqu'un qui souffrait la lèpre il a prié et la personne est devenue sainte ils ont mis le premier miracle l'eau en vin pour vous être justifiés d'être vivron ils ont caché celui de purifier un impur Makaï à 39 ans il l'a été tué il l'a été resté et et quand il est revenu la vie Marie Madeleine est la première qui l'a vu quand vous lisez l'évangile de Madeleine c'est le seul évangile que vous ne pourrez pas comprendre aisément parce que les mystères sont cachés derrière chaque mot c'est comme si toutes les personnes qui connaissent la vérité la vérité comme son disciple Marie Madeleine Jean et son frère Thomas quand vous lisez ces évangiles ces évangiles sont plein de mystères ceux qui appartiennent à graines de mystères peuvent comprendre vous pouvez aller chercher apprendre vous connaissez les mystères donc c'est Yeshua Mashiach qui a porté l'évangile de son père dans le les pays de l'Orient il a passé des temps en Syrie la Syrie est un pays riche ce qui justifie la guerre là-bas il a passé du temps en Inde l'Inde est un pays riche voilà pourquoi Chris Bliss est tout le temps là-bas il a passé du temps en Chine la Chine est un pays riche voilà pourquoi on veut vous montrer une image fausse de la Chine les vrais autochtones de la Chine sont des noirs des descendants de Yeshua Mashiach quand vous allez en Inde les vrais autochtones sont des noirs aussi d'ici sont des plus riches et les plus nobles certains indiens prennent ces riches là comme des esplaves après avoir passé mon cours des persécutions des peines et des douleurs des persécutions des peines et des douleurs et il s'est établi tous les pays dans lesquels Yeshua Mashiach est passé sont des pays bénis il s'est installé dans ce qu'on appelle aujourd'hui le village de Kerae le gouvernement japonais sert et ont des preuves que Yeshua Mashiach est mort dans le monde du Japon il y a même une sépulcre c'est-à-dire un tombeau qu'il garde jalousement c'est plus tard que son frère Théoma est venu de ce jour voir si son frère était vivant il a changé aussi son nom mes frères et mes sœurs il est temps de connaître la vérité enfin que la vérité vous regarde ceci est une partie de l'histoire de Yeshua Mashiach Yeshua Mashiach n'était pas sympathique ils ont fait passer pour sympathique pour justifier que Yeshua Mashiach était framaçon Yeshua Mashiach était infirmier Tora Tora de Ketu c'est le nom qu'il porte au Japon il était là-bas prêcher l'évangile de son père à travers le mystère du riz c'est pourquoi il était un cultivateur du riz de plus il a également épousé une japonaise de 20 ans appelée Miyoko avec laquelle il a eu ses uniques trois filles trois filles parce que la majorité des enfants de Yeshua Mashiach c'était des hommes ça c'est notre tchafat encore c'est notre tchafat encore c'est le mystère du grand et sacré chien Yeshua Mashiach a été plein de vie il a prêché il a changé les vies c'est pourquoi quand vous allez au Japon vous verrez que ce pays fonctionne selon la théorie spirituelle normalement le Japon est l'une des puissantes du monde comme la Chine vous savez que l'Amérique emprunte l'argent à la Chine tous les pays qui ont le livre sacré de Yeshua Mashiach à lui-même sont des puissances il a écrit un livre des pratiques des communions entre l'au-delà et là où nous sommes les Isalites ont eu on ça un pays sans histoire spirituelle n'est rien Issaël est un petit pays mais puissant peut-être que vous ne savez pas mais partout où Yeshua Mashiach a posé son pied est béni les théories contenues dans les livres de Yeshua Mashiach a développé le Japon le gouverneur japonais a plus de 12 livres écrits par Yeshua Mashiach qui sont des théories et des pratiques du royaume du puissant et sacré Père Abba qu'ils ont cachés c'est un pays comme l'Ainman en des livres mystiques écrits par les disciples de Yeshua Mashiach je vous le dis et redit la méditation peut changer un pays la méditation peut changer complètement l'être aller au Japon aller même en Chine au Tibet au prochain Shafak je vous lui apporterai des révélations plus profondes encore car le puissant Chine m'a choisi pour ne pas plaire il m'a dit je t'envoie quand même porte-parole tu vas prêcher ce que j'ai les autres ne prêchent pas tu vas révéler la vérité sous la vérité les gens te retireront de faux de fou mais ma puissance vérité qui est gardée là ma juste selon ma volonté ma pensée ma pensée est sensée pour les hommes est insensée pour les hommes comme la pensée est sensée pour moi n'aie pas peur je suis avec toi ainsi moi non je ne suis pas prophétie prophétie je vis par la révélation je mourrai sûrement par rendez-vous et toi je vous donne rendez-vous je suis là je vous jure je suis là j'ai eu je suis là 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 – Sous-titrage FR 2021